Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais dire un mot aujourd'hui d'Albert Legrand, dont nous célébrons la mémoire. C'était un frère dominicain au XIIIe siècle, mais il était surtout un intellectuel d'une envergure remarquable. Il s'est intéressé à toutes les disciplines, il est devenu un pionnier autant dans les sciences naturelles que dans les sciences philosophiques et théologiques. Ses enseignements étaient proprement révolutionnaires et ont été décisifs pour la postérité. Et Saint-Albert a la particularité d'avoir été le maître de Saint-Thomas d'Aquin. J'en dis un mot non pour tenter de partager mon admiration, car il est probable que si vous le connaissez, vous l'ayez déjà cette admiration, mais pour montrer qu'aujourd'hui, alors qu'on vit dans un monde qui prétend à l'incompatibilité entre la foi et la raison, alors que nous avons reçu l'enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur l'harmonie, justement, de la foi et la raison, eh bien Saint-Albert nous donne l'occasion de nous rappeler que ce débat est fort ancien et que la science moderne qui se prétend être si avancée, si puissante désormais, qu'elle puisse se débarrasser de la foi, en fait ne fait que répéter une question ancienne à laquelle Saint-Albert s'était déjà affronté au Moyen-Âge. Et peut-être même, bien sûr, toutes les conditions historiques, toutes les questions de grands hommes qui prennent les grandes questions au bon moment, mais la question aurait pu être encore plus antique. Simplement, au début de l'Église, il fallait résoudre tous les grands dossiers christologiques. Donc on se retrouve ainsi à la fin du premier millénaire. Ainsi, les différentes écoles théologiques n'étaient pas d'accord sur la manière de concevoir le rapport entre la nature et Dieu, entre une nature qui était perçue avec son autonomie, c'est-à-dire avec les lois qui lui sont propres, les mouvements qui lui sont propres, et Dieu dont on sait qu'il est omnipotent. Donc s'il neige, est-ce que c'est lié à un principe interne à la nature, qui est étranger à Dieu, ou bien est-ce que c'est Dieu qui fait neiger ? La question est un peu simpliste, mais c'est pour essayer de mettre en valeur comment certains théologiens essayaient de préserver la majesté de Dieu en disant « Rien ne peut être étranger à son pouvoir ». Et donc il est important de relier de quelque manière le fait qu'il neige ou qu'il pleuve à une décision divine. Et voyez aussi le contexte de lutte contre le paganisme qui poussait l'autonomie de la nature jusqu'à sa divinisation. Et donc il y avait le Dieu du ciel, le Dieu de la pluie, et que sais-je. Et donc des entités, des puissances indépendantes de Dieu qui s'élevaient en rivales du pouvoir de Dieu. Bon, ce n'est pas le lieu ici de rentrer plus avant dans le débat philosophique. Il faudrait convoquer Aristote et voir comment il était reçu et interprété au Moyen-Âge. Mais ce petit rappel historique essaye de montrer que beaucoup de choses qu'on croit révolutionnaires, qu'on croit exceptionnelles et liées à notre humanité, qui seraient tellement avancées, sont en fait des questions qui reviennent régulièrement et pour lesquelles de grands hommes ont déjà donné des réponses convaincantes. Ainsi, Saint-Albert a développé l'idée que l'Église et la science ne sont pas en guerre, puisque la loi a ses propres natures, mais l'auteur des lois de la nature, c'est le même auteur que celui des saintes écritures. L'a priori est donc celui d'une harmonie entre foi et raison. Et donc aujourd'hui, toutes nos grandes réflexions sur l'âge de la Terre, sur la psychologie, sur les origines de l'univers, indirectement nous renvoient à l'érudition d'Albert le Grand. Et le mentionné est aussi une invitation à développer la curiosité de l'esprit, de nous dire que Saint-Albert était certes à une époque où il était encore possible d'être un spécialiste des différents champs de la connaissance humaine, mais avant tout, il a eu la curiosité qui a fait de lui le docteur universel. C'est son titre, docteur universel. On a certainement besoin de son exemple pour nous inviter à être curieux, à nous intéresser à tout, à voir en tout l'action de Dieu ou la marque de Dieu dans la création et à bien sentir que la multiplicité des dons qui nous sont faits renvoie à l'unique donateur, renvoie à l'unique dessein de l'unique donateur qui est le salut du monde. Et on peut le vivre à l'échelle de notre vie, on peut le vivre à l'échelle de nos familles. Chacun de nous a une certaine connaissance, chacun de nous a une certaine expérience, mais beaucoup nous échappent et en particulier l'unité générale. Ça n'est pas à échelle humaine. Voilà un nouveau moyen d'être renvoyé à la confiance que le Père aime que nous placions en lui. Quand l'Esprit Saint suggère à notre conscience une action ou une parole envers un frère, nous n'avons aucune idée des conséquences. Aucune. Il y a celle que nous voyons à notre portée, il y a celle que nous imaginons, en général à notre gloire. Mais cela prend place dans un ensemble qui nous dépasse largement, qui est celui de l'Église et qui est celui de la Providence qui conduit le monde. Donc peut-être aujourd'hui nous pourrions demander à Saint Albert l'humilité qui était la sienne, l'humilité de tous les grands scientifiques, de tous les philosophes et de tous les théologiens authentiques, celle de ceux qui perçoivent petitement combien la sagesse divine les dépasse et qui se réjouissent dans ce qu'ils perçoivent du grand ordonnancement, de l'ordre mystérieux par lequel le Seigneur régit non seulement l'univers qui a été créé pour nous, mais la marche de chacun d'entre nous vers la gloire à laquelle il nous appelle. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.